Bonjour Catherine, je me trouve en ce moment à Sinamari, effectivement, où se trouve une délégation composée notamment du délégué général du GEC Odysséa ou encore du sénateur Antoine Caram pour justement aborder les grandes lignes du projet Odysséa Axe-Guyane. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce projet, nous allons tout simplement poser la question à Serge Payares, le président de la Fédération française des ports de plaisance. Serge Payares, bonjour, merci d'être avec nous. En quoi consiste ce projet Odysséa ? Avant de vous parler du projet Odysséa, sachez qu'aujourd'hui, la délégation ministérielle auxquelles j'en fais partie, s'est complètement partagée et éclatée sur l'ensemble du territoire guyanais pour prendre vraiment le pouls de ce territoire français au niveau de l'économie, au niveau de la culture, au niveau du patrimoine. Et bien sûr, le projet Odysséa est un projet ambitieux, un projet européen de territoire qui allie la mer, la terre, la culture, le patrimoine, tout ce qui peut, à un moment donné, apporter une plus-value à cette économie bleue qui représente la mer, le fleuve, chez vous, puisque l'ensemble aujourd'hui des pays européens, et bien sûr, aujourd'hui, la Guyane en fait partie, cette porte sur les deux Amériques, pour nous, est une valeur ajoutée très forte. Dans un instant, on va se rendre sur l'estuaire, et puis au lac du Petit-Sceau. Pourquoi il est important de se rendre sur ces deux sites ? Il était évident pour nous de vraiment prendre la mesure du terrain. Aujourd'hui, je voudrais associer à cette visite la CCI de Guyane, les villes de Sinamary, de Cayenne, de toutes les communautés de communes de la Savane qui viennent se joindre à nous. Et aujourd'hui, il est important que nous prenions, avec les équipes de la Fédération et du ministère, les atouts, et que nous prenions, bien sûr, le pouls, et qu'on se rende évidemment compte de tout ce qui peut se passer de près ou de loin sur ce territoire. Je ne sais pas, il reste bien si je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des ports de plaisance. Catherine, nous reviendrons évidemment sur cette visite de l'estuaire, notamment dans notre édition du soir. Sous-titrage ST' 501